Bonjour, différents sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 15 mai 2020. Réomy Quotidien se penche principalement sur l'ouverture des mosquées et constate un grand cafouillage. Selon ce journal, jamais de décision n'a été aussi qu'entreversée depuis le premier cas de coronavirus au Sénégal. La décision de principe du chef de l'État d'ouverture des mosquées sous certaines conditions fait l'objet de cafouillages. En dehors du cas précis de Touba où le khalife a instauré la ligne de conduite qui sera observée, ailleurs c'est le flou total. La réalité est que les modalités pratiques n'ont pas été édictées par les autorités. On a parlé de concertation et même si celles-ci ont eu lieu, il s'avère que l'absence d'une autorité suprême musulmane rend difficile l'instauration d'une démarche consensuelle unifiée. Aujourd'hui, sous l'indanadiste de ce journal, le ministre de l'Intérieur, dans son nouvel arrêté, parle de l'imitation du nombre de fidèles dans les mosquées sans aucune autre précision. Or, il y a de cela quelques jours, il avait parlé de 12 personnes, un nombre à ne pas dépasser. Ce qui n'est pas loin d'une volte-face fait savoir Hassan Somba lire à la page 4 de Réumi Quotidien. A la une du quotidien critique sur l'ouverture des mosquées, l'on soutient que le Covid-19 sème la zizanie. Tiva Wan renvoie le virus à Maki, estime pour sa part la tribune qui nous apprend ainsi que le khalif général des Tidjan a décidé de ne pas rouvrir la grande mosquée. C'est le cas de la Zawiya El-Ajim Alixi et de la grande mosquée de Dakar. Des Zawiya Serine El-Ajim Adyorsi, c'est Arifizke Abdou Samahoud, a encore fait remarquer ce journal. Et le journal Sud Quotidien titre « Dieu reconnaîtra les siens ». Ce quotidien évoque aussi les mosquées, églises fermées ou ouvertes suite à la décision du chef de l'État d'assouplir les mesures visant à lutter contre le coronavirus. Relativement à la reprise des cours pour les classes d'examens, l'observateur voit que les enseignants fument le joint. Il pense de cette reprise que ce serait comme jeter les élèves dans la gueule du coronavirus. Indique-t-on dans l'observateur qui informe aussi que les Sénégalais de la diaspora sont prêts à exhumer leur mort du Covid pour les rapatrier au pays. Nicolas Mendy, un de ces Sénégalais soutient que le souhait de son papa, c'était d'être enterré auprès des siens à Ziguenchor. Concernant ceux qui veulent partir pour la corité, ils vont pouvoir voyager. L'assurance est donnée par le ministre de l'Intérieur, Alin Nguindjaï, dans Réoumi Quotidien. Dans Le Quotidien Las, El-Ajim Adoukassé, ministre conseil du président de la République, explique pourquoi le chef de l'État a raison de réajuster la stratégie visant à lutter contre le Covid-19. Et dans Dakar Times, c'est m'amour si c'est président du PSD Yantibi qui se prononce sur ces mesures. Il estime que Maki Salle a tracé la bonne voie pour sauver son peuple. Mais ce peuple fait toujours face à un virus qui continue de se propager, semble dire Réoumi Quotidien, qui nous fait part d'un nouveau décès, de 84 nouveaux tests positifs et 6 cas graves. Maki et 150 VIP veulent un vaccin gratuit, renseigne aussi Réoumi Quotidien qui nous conduit à Touba où 42 sapeurs-pompiers sont infectés par le coronavirus. La tribune dresse la carte des infections au Covid-19 au Sénégal et renseigne que Dakar, Touba et Seyou constituent le triangle de feu mal cerné. Sources A voient ce nougal chaviré dans la fosse avec un 23ème décès, 84 nouveaux cas positifs, 6 cas graves et 1323 toujours sous traitement. Au même moment, l'observateur évoque le mystère d'un malade du coronavirus sans nom ni adresse à Ziegenchor. A la page 5 de Sources A, l'on évoque la reprise des activités d'Air France à l'AIBD à l'insu des autorités sénégalaises, argument tigue au titre par conséquent ce journal. Le journal Ouagre en place livre au même moment les artifices de Mansour Fay relativement à la nébulose autour de l'aide alimentaire. Et dans l'évidence, le club des investisseurs sénégalais plaide pour la préférence nationale dans l'affaire Sénélec-Aquillé. Le bouclier énergique du 6 pour Amadouli titre par conséquent 24 heures qui évoque aussi le contrat Sénélec-Aquillé à sa une. A la une de libération, l'on informe que la section de recherche a frappé au sommet du cartel qui s'activait dans le trafic de fausses autorisations de circuler entre les régions. Un DG de société et un de ses clients tombe plusieurs arrestations sont en vue, signale ce journal qui nous dit comment une autorisation de circuler entre Dakar et Saint-Louis a alerté les enquêteurs. Le parquet demande une information judiciaire pour faux usages de faux et violations de la loi sur l'état d'urgence, nous apprend ce journal. Le journal Vox Populi propose pendant ce temps un dossier sur les femmes confinées dans l'enfer des violences conjugales. Vox Populi livre des confessions intimement douloureuses et donne la parole à Mme Ndeye Jumundiaïd à Professe Kaoula qui soutient avoir recensé avec son équipe 79 cas de violences conjugales, y compris des viols en moins de deux mois. L'avenir de la Cannes 2021, vu comme une patate chaude pour la CAF, est à la une de Stade et Sounoulambe donne la parole au communicateur traditionnel Beka Mbaï qui estime pouvoir succéder à Alunsaar non sans dire ce qu'il reproche au président du CNG. Le quotidien des arènes sénégalaises signale aussi Gris-Bourdeau face à une palette d'adversaires que sont Balagaï 2, Lac 2, Tafatin et B-52. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !